Quel est le meilleur business en ligne à lancer si t'es débutant, tu veux lancer un business en ligne pour avoir plus de liberté, pour faire un complément de revenu ou pour carrément remplacer, dépasser ton salaire et justement permettre d'atteindre des nouveaux paliers financiers ? Et bien dans cette vidéo, je vais t'expliquer de A à Z tous les business qui s'offrent à toi sur Internet et quel est le meilleur et même comment tu peux le lancer le plus rapidement possible. Donc je vais te partager mon écran, je t'ai fait un tableau comparatif pour que ce soit extrêmement clair pour toi et on verra tout ça de A à Z. Donc très rapidement, si tu ne me connais pas, moi c'est Benoît, je fais du business en ligne depuis 2018. J'ai commencé par le dropshipping, puis j'ai fait de la prestation de service, j'ai des investissements en bourse, en immobilier, j'ai plusieurs types de business, de consulting, d'accompagnement, etc. Donc aujourd'hui en fait, j'ai fait tout ce qui était possible de faire sur Internet et c'est pour ça que je vais te partager simplement mon retour d'expérience pour savoir quel est le meilleur business et celui qui m'a rapporté le plus d'argent avec le plus de liberté parce que tu vas voir que c'est un critère super important parce qu'en ligne, beaucoup de personnes te vendent des options en disant tu peux faire ça, c'est facile, c'est rapide mais en fait, si on creuse, on voit qu'il y a toujours des problèmes derrière. C'est pour ça qu'à travers cette vidéo, tu verras la meilleure opportunité. Si tu rates cette vidéo, tu es certainement tombé sur le e-commerce et le dropshipping qui consiste à prendre un produit, par exemple une paire de lunettes, l'acheter à 20 euros sur un site, par exemple AliExpress, en général c'est ça, et tu vas le revendre à 60 euros sur un marché, par exemple français, anglais, etc. Et donc le e-commerce, ce que tu ne sais pas, c'est que pour démarrer, en fait, il faut un gros budget même si on te dit le contraire. Il faut créer une boutique, essayer les produits pour pouvoir les filmer, payer pourquoi pas des influenceurs ou des créateurs UGC qui vont te faire tes publicités. Il faut justement mettre du budget publicitaire pour justement obtenir des clients. Et en fait, le budget de départ, clairement, il est élevé et si aujourd'hui, tu auras cette vidéo, peut-être que tu n'as pas 5 000 euros à mettre juste pour tester sans aucune garantie que ça marche. Plus, bien évidemment, vu que tu n'y connais rien, il faudra certainement acheter une formation en ligne qui va te coûter peut-être 1 000, 1 500, 2 000, 3 000 ou même plus. Clairement, pour démarrer, il te faut énormément d'argent. Et le problème aussi, c'est que le gain pour chaque vente que tu vas faire, dans le meilleur des cas, il va être de 10 à 50 euros. Donc là, je reprends l'exemple des lunettes, je les achète par exemple 10 euros, je les revends 60. Donc déjà, la marge, elle est énorme et en vérité, c'est beaucoup moins que ça. Et j'ai fait que 50 euros de profit. Et sur ces profits, je vais avoir la TVA, les impôts, etc. Donc à coup de 50 euros, en fait, il te faut un volume monstre si tu veux générer ne stress que 3 000 euros par mois. Donc c'est pour ça que j'ai mis que le volume nécessaire, il est élevé. Le profit réel net, in the pocket, qui te reste vraiment dans la poche, il est extrêmement mince. Je connais des e-commerçants qui font plus d'un million d'euros annuels et qui ne se payent même pas 5 000 euros par mois parce qu'il ne reste rien en profit. Et c'est normal, pour ce produit, il faut gérer la logistique, il faut gérer les publicités, tu vas avoir des frais sur le site, tu vas avoir énormément de frais comme ça. Et donc au final, certes, tu l'as vendu 60 euros, mais tu l'as acheté, comme on l'a dit, 10 euros, donc il reste 50 euros. Sur ces 50 euros, tu as peut-être 20 euros de publicité, tu vas avoir la TVA, tu vas avoir la logistique, donc le fait d'envoyer le produit. Bref, ce n'est clairement pas un business modèle soutenable quand on est débutant. Est-ce que tu as de la récurrence ? Non, parce que c'est des produits que tu vends en one shot, des produits de basse qualité d'ailleurs, on pourrait en parler, mais ce n'est pas vraiment le sujet. Est-ce que c'est simple ? Non, il faut créer un site, gérer des publicités, ça demande plein de compétences et c'est super compliqué. Est-ce que tu as une liberté géographique grâce à ce business ? Oui, clairement. Tu peux faire de l'e-commerce n'importe où dans le monde. Est-ce que tu as une liberté temporelle ? Oui. Techniquement, tu peux gérer tes boutiques quand tu veux. Et est-ce que c'est fun ? Est-ce que c'est créatif ? Est-ce que c'est éthique ? Pas vraiment en fait. Tu vends des produits que toi-même, tu n'as aucun intérêt là-dedans. Tu ne connais même pas la qualité, tu ne sais pas qui l'achète. En fait, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu es prêt à vendre des produits que ta mère pourrait acheter ? Et si toi-même, tu dis non, clairement, ça se voit que c'est de l'arnaque, ce n'est pas de la bonne qualité, c'est beaucoup trop cher, alors ce business model, il n'est pas fait pour toi. Si tu n'as aucune éthique et que tu mets tout ça de côté, alors pourquoi pas ? Mais malgré tout, il y a tous les problèmes qu'on a pu évoquer. Après, tu as peut-être entendu parler du closing qui consiste à vendre des offres au téléphone pour des organismes de formation, des coachs, etc. Alors le coup pour démarrer avec le closing, ce qui est bien, c'est qu'il est de 0€. Le gain par vente, il est élevé, donc tu vas prendre une commission sur les ventes. Donc si tu vends par exemple un produit à 1000€ au téléphone, toi, tu peux toucher en moyenne 100€. Donc c'est vraiment sympa parce que si tu fais 2-3 ventes par jour, tu peux faire 100, 200, 300€ par jour et ainsi réaliser des beaux salaires. Donc le volume, pour réussir, il est moyen. Tu n'as pas besoin de faire énormément de ventes pour réussir. Le profit, il est de 100% parce que quand tu es closer, tu n'as pas de charge à part les impôts. La récurrence, tu en as un petit peu, mais le problème c'est qu'à chaque fois que tu fais une vente, donc là tu as vendu pour 100€, ça ne va pas être 100€ par mois tous les mois. Et ça, c'est un vrai problème. Est-ce que tu as de la simplicité moyen ? Il faut quand même maîtriser toute la compétence, être toute la journée derrière son téléphone. C'est pour ça que le risque, il est assez faible. Mais par contre, la liberté géographique, elle est extrêmement limitée. Parce que le problème, c'est que si tu veux faire 2 ventes par jour, il va te falloir prendre 6 appels en moyenne. C'est les statistiques, c'est le marché, c'est comme ça, je ne réinvente rien. Et donc 6 appels, sachant que chaque appel dure 1h, mais en fait tu vas passer toute la journée au téléphone. Et en plus, si tu parles à des clients français, et que toi tu vas aller à Bali, aux Etats-Unis, au Mexique, mais en fait tu vas être sur un décalage horaire. Et donc soit tu vas devoir travailler la nuit ou extrêmement tôt le matin, et dans les faits, tu ne peux pas travailler vraiment d'où tu veux. Donc est-ce que tu as une liberté temporelle encore moins ? Comme je t'ai dit, tu vas passer 6 à 8 heures par jour tous les jours au téléphone. Est-ce que c'est fun ? Si vraiment tu adores la vente et parler à des gens au téléphone, pourquoi pas ? Mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus fun non plus. Après, troisième business que tu as pu voir sur Internet, c'est l'affiliation. Donc mon associé, moi, il a commencé par ça dans les années 2013-2014. Et en fait, c'est un puits sans fond. Pourquoi ? Parce que pour démarrer déjà, tu as un certain coût. Il faut créer un site, il faut avoir un nom de domaine, il faut potentiellement avoir des réseaux sociaux, faire de la publicité, trouver les meilleurs liens de parrainage. Clairement, tu peux commencer avec pas trop cher et c'est ok. Le problème, c'est le gain par vente. Pour chaque commission que tu vas toucher, tu vas toucher de 1 à 20 euros. Et encore, je suis généreux. La majorité des programmes d'affiliation, tu vas toucher peut-être 5 euros, quelque chose comme ça. Il va falloir faire énormément de volume, encore une fois, si tu veux générer ne serait-ce que 3 000 euros par mois. Donc le profit, il est quasiment de 100% parce que tu as quand même ton hébergeur, ton site à créer. La récurrence, parfois, mais ce n'est pas garanti. Donc tu vas toujours devoir faire des nouvelles ventes chaque mois pour réussir. Donc si tu réussis un mois, ça ne veut pas dire que le mois d'après, tu vas réussir. Est-ce que c'est simple ? Non, c'est super technique. Il faut mettre plein de choses en place avec justement un site, un nom de domaine, trouver les liens de parrainage, créer du contenu. Bref, c'est super compliqué. Ou alors, il faut faire de la publicité et c'est encore pire parce que ça demande beaucoup de charges. Donc le risque, il est quand même assez élevé que tu ne réussisses pas. La liberté géographique, oui, tu l'as. La liberté temporelle, oui, tu l'as. Le fun, pas vraiment parce que tu vas faire de l'affiliation pour, je ne sais pas moi, des produits sur Amazon, pour des outils, pour des logiciels. Mais en fait, in fine, tu n'en as un petit peu rien à faire de ça et tu fais ça juste pour l'argent. Et donc, si tu fais ça juste pour l'argent, pour gagner 1000 euros par mois, très rapidement, tu vas abandonner parce que ce n'est pas fun. Tu ne prends aucun plaisir là-dedans. Après, tu as l'immobilier. Donc l'immobilier, c'est un business entre guillemets. Je pourrais même rajouter l'investissement à l'intérieur. C'est quelque chose qui est intéressant. Le problème, c'est que ce n'est pas fait pour les débutants. Si tu veux démarrer, il faut minimum 150 000 euros, encore plus avec les taux de crédit qui augmentent, tous les prix dans toutes les villes, même en province, qui augmentent. Tout ça pour avoir un gain mensuel entre 100 et 500 euros. Et ça, c'est du brut, ce n'est même pas du net. En fait, ça demande quand même un risque super élevé pour avoir un revenu assez bas. En termes de volume, il faut minimum 2-3 biens si tu veux commencer à faire quelque chose d'intéressant. En termes de profit, donc la rentabilité de ton investissement sera autour de 5 à 10% brut, grand maximum. Ce n'est pas vraiment énorme et ce n'est pas ce qui est intéressant. La récurrence, ce qui est bien, c'est que oui, tu lâches chaque mois. Si tu n'as pas de problème, tu vas l'avoir. Mais justement, il y a peu de simplicité. Tu vas devoir gérer des locataires, gérer pourquoi pas un immeuble ou une maison. Tu vas avoir beaucoup de fiscalité. Et clairement, quand tu débutes, je ne te recommande absolument pas. Le risque, il est super élevé parce que tu vas t'endetter sur 20-25 ans avec un crédit que tu dois rembourser. Si tu as des locataires qui cassent tout, qui détruisent tout, etc. En fait, c'est toi qui es responsable et donc tu peux vraiment être mis à risque financièrement et pour le reste de ta vie si tu gères mal l'opération. La liberté géographique, moyen parce que ça te demande quand même d'être présent. La liberté temporelle, moyen également. Et le fun, pourquoi pas ? Mais est-ce que c'est fun d'acheter des immeubles, faire des travaux toute la journée, etc. Si tu aimes ça, pourquoi pas ? Mais ce n'est pas le meilleur. Et la dernière option que j'aimerais te présenter, c'est le copywriting. Donc si tu ne connais pas et que c'est un mot qui te semble un peu bizarre, c'est simplement l'écriture de texte pour les entreprises sur Internet. Et je vais te montrer un exemple juste après. Le coût pour démarrer en copywriting, il est de 0€. Tu prends ton ordinateur, un Google Doc et c'est tout ce dont tu as besoin. Bien évidemment, il faut se former, donc investir dans une formation qui va te revenir certainement à plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'euros. Mais une fois que tu as acquis la compétence, tu n'as pas besoin de dépenser quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de charges, tu n'as pas besoin de logiciels à payer, de pub à payer, de stock à payer ou je ne sais quoi. Le gain par vente, il est vraiment sympa parce qu'en général, il est de 500 à 1500€ par client. Donc si tu veux faire 3000€ par mois, tu prends 2 à 3 clients qui vont te payer chaque mois. Donc il y a de la récurrence et c'est ça qui est intéressant. Tu fais 100% de profit et donc tu as vraiment un business qui est simple, que tu peux faire en parallèle de ton activité actuelle. Si tu as des enfants, tu peux le faire sans problème. Tu n'as pas de risque à prendre et c'est extrêmement simple. La liberté géographique, tu l'as parce que ce que tu vends, c'est des textes que tu écrives ton texte depuis le Canada. Par exemple, c'est le cas de mon associé, depuis l'Asie, on a plein d'élèves en Asie, en Europe, en Amérique du Sud, tu peux le faire sans aucun problème. Est-ce que tu as une liberté temporelle ? Oui absolument parce que ton texte, tu peux l'écrire le matin, le midi, à minuit, à 4h du matin. En fait, ce que ton client il veut, c'est juste que tu lui livres le texte. Donc tant que tu lui livres, lui il est content, peu importe quand est-ce que tu l'as écrit. Et est-ce que c'est fun ? Oui parce que ça fait appel à la créativité, à l'écriture, à vraiment la psychologie humaine. Et donc c'est vraiment stimulant mentalement et c'est vraiment le seul business aujourd'hui en ligne qui peut te permettre de prendre du plaisir dans ce que tu fais tout en étant payé pour ça. Donc là si tu ne connais pas, laisse-moi t'expliquer comment ça fonctionne précisément. C'est extrêmement simple, toi tu vas être là, tu vas écrire ton texte sur ton ordinateur. Donc tu vas juste écrire un Google Doc, c'est tout. Et pourquoi le client sera prêt à te payer ? Parce que grâce à ce Google Doc, il va faire de l'argent. Donc là tu te dis peut-être mais c'est quoi ce truc, c'est trop bizarre. Et bien en fait pas du tout. Aujourd'hui toutes les entreprises, tout ce que tu consommes sur internet, c'est du texte à la base et c'est du copywriting. Une vidéo YouTube que tu vas regarder, elle a été scriptée, c'est du copywriting. Une publicité que tu vas trouver sur Facebook, elle a été scriptée, elle est écrite, c'est du copywriting. Un script TikTok que tu vas voir qui va être viral, c'est du copywriting. Un email que tu vas recevoir de n'importe quelle marque que tu suis dans ta boîte mail, c'est du copywriting. Une page de vente, une fiche sur un site que tu vas regarder pour acheter un produit, c'est du copywriting. Donc aujourd'hui tout n'est que copywriting et les entreprises cherchent des personnes compétentes aujourd'hui qui sont en capacité d'écrire ce genre de texte pour augmenter leur vente. Donc toi ce que tu vas envoyer au client, c'est justement ton Google Doc avec par exemple de l'email, parce que l'email c'est le meilleur service. Si tu te demandes pourquoi, je te mettrai une vidéo ici ou ici qui t'explique pourquoi. Tu l'envoies au client et en échange le client il va t'envoyer de l'argent. Donc là je te fais une démonstration concrète d'un email que j'ai écrit pour un client. Hop, je vais zoomer dessus. Donc tu vois que ça ressemble à ça. Donc c'est un petit Google Doc, on ne te demande pas d'écrire des romans, d'être journaliste ou je ne sais quoi. Tu peux écrire simplement de simples emails. Là par exemple c'était un email pour un client qui vendait des programmes d'accompagnement. Et l'email c'est quoi ? Bah si tu veux réussir, alors c'est fait pour toi. J'ai une excellente nouvelle à t'annoncer, j'ouvre 10 places pour mon coaching. Si tu corresponds à les critères, bah clique ici. L'offre est disponible temporairement, donc dépêche-toi. Donc ça, cet email il a été envoyé à 7000 personnes. Donc à la liste email de mon prospect, ce qui n'est pas beaucoup, à de mon client. Sur ces 7000 personnes, donc il y a 7000 emails qui t'ont envoyé, tout le monde ne l'a pas ouvert. Donc il y en a 2000 qui l'ont ouvert. Et sur les 2000 qui l'ont ouvert, il y a eu 50 clics. Donc là tu te dis peut-être, bah c'est rien du tout. Mais en fait, vu que la page est convertie à 8%, à un prix de 697 euros, mon client il a fait 4 ventes. Donc on a envoyé un email et on a fait 2700 euros. Et en fait, bah là l'email, tu vas simplement l'envoyer. Et à travers le lien que tu vas mettre dans ton email, ça va envoyer sur la page de présentation du client. Et donc moi j'avais rédigé déjà cette page pour 10 000 euros. Donc c'est le service que je lui avais vendu, parce que c'est du copywriting. Et en plus de ça, c'est moi qui ai envoyé les emails et les publicités pour ce client. Et donc j'étais payé en échange. Donc c'est vraiment, c'est simple, c'est fun, c'est créatif. Tu te fais payer très cher, tu peux le faire quand tu veux. Et en plus, tu as de la récurrence où ton client, bah chaque mois il va avoir besoin de nouvelles pages, de nouvelles pubs, de nouveaux emails. Et donc quand un client a 1000 euros, bah généralement il va le garder sur le long terme. Donc tu ne feras pas 1000 euros une fois, mais tu feras 1000 euros par mois tous les mois. Donc c'est vraiment super intéressant. Et donc là ce client, en l'occurrence, moi j'étais payé 1900 euros par mois pour rédiger 3 emails par semaine. Sachant qu'un email à rédiger comme celui-ci, ça prend vraiment 30-45 minutes. Même si tu es débutant et que tu es lent, ça te prendra 1h et 1h15 pour gagner 200-300 euros par email que tu vas rédiger. Et tu peux vraiment faire pareil si tu te demandes, là tu as Romain par exemple, une personne qu'on accompagne, qui a vendu 7 emails pour 725 euros par email. Tu as Stéphane ici qui gagne 3000 euros par mois, il a même été invité au Canada pour rédiger les emails de sa cliente. Ici tu as Benjamin qui a trouvé son premier client pour 660 euros pour 6 emails. Ou Kadija par exemple qui a trouvé un contrat à 1000 euros pour écrire des emails également. Donc tout ça pour te montrer que clairement si tu cherches un business model aujourd'hui pour te lancer en ligne, et bien il faut analyser tous les critères que je t'ai donné. Parce que juste regarder l'argent que les gens peuvent te vendre sur internet, dire regarde comment je fais 10 000 euros ce mois-ci, ok mais combien il reste de profit et dans quelles conditions tu l'as fait. Parce que si tu as bossé 24 heures sur ça, en fait ce n'est pas forcément intéressant. Moi ma valeur principale c'est la liberté. Et le copywriting c'est ce qui m'a permis de générer tout mon argent que j'ai fait en ligne depuis 2018. C'est ce qui permet à mes élèves de vivre de cette activité, de se reconvertir. Donc clairement c'est le meilleur business. Et ça tombe bien parce que si tu regardes cette vidéo, tu es sur la plus grosse chaîne de copywriting en France. Et tu as juste à cliquer directement sur notre chaîne, regarder toutes les vidéos où tu as énormément de tutos qui t'expliquent comment faire de A à Z. Et si justement tu veux démarrer dans le copywriting, j'ai créé une formation 100% gratuite, tu as juste à cliquer ici ou ici, c'est sur YouTube, c'est public, il n'y a pas besoin de ton email ou quoi que ce soit. Tu cliques dessus et à l'intérieur je t'explique qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, comment tu peux trouver des clients, et tu as tout de A à Z. Donc tu cliques ici, on se retrouve dans la prochaine vidéo et j'espère que je t'ai vraiment convaincu de lancer ce meilleur business de l'année.